Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous éviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Je crois que beaucoup ont remarqué le bain de sang qu'il y a dans l'écosystème des crypto-monnaies, particulièrement la chute drastique du Luna. Il a perdu carrément toute sa valeur et il se passe beaucoup de choses. A cause de cette chute-là, il se pourrait même que les gens se soient suicidés. Comprendre alors qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi cette chute drastique du Luna. Restez à la fin de la vidéo si vous voulez avoir la réponse à ce pourquoi-là. Autre chose, on va remarquer que le Luna a été complètement délisté des binance. Est-ce la mort du Luna ? Est-ce la disparition du Luna pour le bon ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Donc on va se tourner vers notre machine pour en apprendre un peu plus. Ok les amis, comme vous pouvez le constater, le Terra Luna a complètement chuté. Il a perdu plus de 99% de sa valeur initiale. Que s'est-il passé ? On peut remarquer que le Terra USD, qui est le stable coin de Luna, a aussi complètement perdu sa valeur. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème ? L'USD est censé rester stable, c'est-à-dire approximativement un dollar qui équivaut à la valeur du dollar US. Et là, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est plus le cas. Il s'avère qu'il y a quelques jours de cela, une très grande quantité d'USD ont été vendues. Donc ce qui a entraîné naturellement sa chute. Mais pour stabiliser l'USD autour d'un dollar, on a besoin des Luna. Mais le retrait de la grande quantité d'USD a aussi fragilisé le Luna. Donc cela n'a pas suffi à stabiliser la valeur de l'USD. Maintenant, on se demande qu'est-ce que l'équipe de Luna a bien pu faire. L'équipe de Luna a utilisé toute sa réserve de bitcoins. Ils ont dû vendre tout le BTC d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour essayer de maintenir l'USD. Mais cela n'a pas toujours suffi. Et la chute de Luna et donc de son collatéral, l'USD, ont continué à baisser. Donc les amis, vous remarquerez qu'à l'heure actuelle, plusieurs plateformes ne permettent plus l'échange de l'USD et du Luna. Et on a notamment la plateforme Binance. Binance qui a délisté la paire USDT Luna. Et donc aujourd'hui, la seule paire qui reste, c'est la paire Luna BUSD. Alors, on se demande pourquoi cette paire est restée. Peut-être qu'il y a des nonces d'espoir, on ne sait pas. Mais vous remarquerez qu'il y a plusieurs transactions qui se font. Les trades sont en cours. Il y a des gens qui profitent de cela pour entrer sur le Luna. Donc, est-ce une opportunité? Je ne sais pas, mais la décision vient de vous. Donc, prenez la peine de vous décider par vous-même avant de vous y lancer. Mais on se demande toujours, qu'est-ce qui a poussé à ce gros regret du ST sur la plateforme? Et la raison de ce pourquoi, on va se dire que c'est certainement dû à la situation matricule économique actuelle au temps pour moi. Donc, afin de remédier à cette situation, aux dernières nouvelles, l'équipe de Terra Luna est en train de mettre des solutions supérieures afin de ramener la valeur de l'UST à 1$. On espère que cela va se faire. Mais dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ces différentes solutions mises supérieures par l'équipe de Terra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, likez, cliquez sur la cloche de notification, surtout partagez et laissez-moi un commentaire. Donc, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!